Saviez-vous qu'une personne sur trois développera un cancer au cours de sa vie ? La plupart des gens n'y prêtent pas attention. Chaque année, des millions de cas de cancer passent inaperçus parce que les premiers signes d'alerte n'ont pas été détectés. Selon les statistiques de l'American Cancer Society, de nombreux cancers peuvent être traités au stade 1, ce qui signifie un taux de survie de plus de 90%. Attendez le stade 4 et ce taux peut tomber en dessous de 20%. Dans les prochains instants, je vais partager avec vous huit signaux d'alerte subtile qui pourraient littéralement vous sauver la vie. Il ne s'agit pas des symptômes évidents que tout le monde connaît. Il s'agit de signaux subtils que votre corps vous envoie avant que la situation ne s'aggrave. Ils sont souvent négligés, mais pourraient être la clé d'un diagnostic précoce. Vous vous dites peut-être que chaque petite douleur pourrait être un cancer. Cette vidéo est unique parce qu'elle se concentre sur des signes d'alerte scientifiquement prouvés. Nous nous concentrerons sur les signes d'alerte qui sont scientifiquement étayés et non sur ceux qui sont répandus par des rumeurs sur l'Internet. Ces signes ont aidé des milliers de personnes à détecter le cancer à un stade précoce, lorsque le traitement est le plus efficace. Gardez l'œil ouvert, car il ne s'agit pas d'une nouvelle alerte sanitaire. Il s'agit de vous fournir des informations qui pourraient faire une énorme différence. Comme il s'agit d'un sujet très important, j'ai créé deux autres vidéos approfondies que vous voudrez peut-être regarder après celles-ci. Commençons. Premier point, les douleurs osseuses. Une douleur osseuse persistante est l'un des signes de la présence d'un cancer. La douleur liée au cancer n'a rien à voir avec l'inconfort mineur lié à l'exercice physique ou à une blessure. Elle s'aggrave généralement avec le temps et souvent la nuit. Le cancer qui se développe dans les os ou qui s'y propage perturbe le tissu osseux normal, ce qui provoque une douleur profonde et pénétrante. L'ostéosarcome est un cancer osseux primaire qui touche les os longs des bras et des jambes. La douleur peut commencer subtilement et ressembler à une douleur musculaire ou à une entorse, mais elle devient progressivement plus intense. La douleur est d'autant plus préoccupante qu'elle peut rendre difficile de simples mouvements. Les patients peuvent décrire la douleur comme un élancement ou une douleur qui ne répond pas aux analgésiques classiques. Il est important de consulter un médecin si vous ressentez une douleur osseuse accompagnée d'un gonflement ou d'une sensibilité. La détection précoce d'un os cancéreux est associée à de meilleurs résultats thérapeutiques. Les taux de survie sont plus élevés au stade précoce. Deuxièmement, douleur oculaire. Le cancer peut être détecté par l'aspect des yeux. Le type de cancer primaire de l'œil le plus courant chez les adultes est le mélanome oculaire. Les premiers symptômes sont souvent subtils, mais ils peuvent évoluer vers des changements plus évidents. Le cancer de l'œil peut se manifester par divers symptômes, différents des autres affections oculaires. Si vous avez une vision floue qui ne s'améliore pas après avoir porté de nouvelles lunettes ou des flashs étranges qui ne s'expliquent pas par des migraines, il pourrait s'agir d'un cancer. La tâche sombre qui se développe sur l'iris et qui change de couleur ou de taille avec le temps est le signe le plus alarmant. L'ophtalmoscopie et d'autres techniques d'imagerie avancée permettent aux médecins de voir les structures internes de vos yeux. Vous êtes plus susceptible de développer des mélanomes oculaires si vous avez les yeux clairs et la peau claire. N'ignorez pas les douleurs oculaires persistantes et les changements de vision. Une intervention précoce peut sauver votre vue et votre vie. Si vous êtes exposé à un risque de cancer de l'œil, par exemple à la suite d'une exposition prolongée au soleil ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer de l'œil, il est important de passer régulièrement des examens de la vue. Troisièmement, éruptions cutanées. Certains types d'éruptions cutanées doivent être traités immédiatement par un médecin si elles entraînent des modifications de la peau. La leucémie est un cancer qui affecte les tissus sanguins. Elle peut se manifester par des symptômes cutanés distincts que de nombreuses personnes prennent à tort pour des affections mineures. Il est important de noter les différences d'apparence et de comportement de ces éruptions. Les pétéchis, minuscules tâches rondes sur la peau, sont dues à une carence en plaquettes. Il s'agit d'une caractéristique commune à la leucémie. Ces tâches mesurent généralement 1 à 2 mm et ne blanchissent pas ou ne s'effacent pas si on les presse. Leur couleur peut varier du rouge au brun en passant par le violet. Elles sont souvent regroupées dans les zones où une pression est exercée. On les trouve autour des chevilles ou dans les vêtements serrés. Il est important de comprendre les mécanismes à l'origine de ces tâches. La leucémie interfère avec la capacité de l'organisme à produire des plaquettes saines qui empêchent normalement les saignements. Ces tâches caractéristiques peuvent apparaître lorsque le nombre de plaquettes est insuffisant. Les éruptions leucémiques sont persistantes et peuvent s'accompagner d'autres symptômes tels que des saignements ou des échymoses inexpliquées. Les mélanomes sous un guéo, un type de cancer de la peau qui se développe sous l'ongle, peuvent prendre la forme d'une traînée. Cette ligne sombre, connue sous le nom de mélanonychie striée, descend verticalement le long de l'ongle. Elle nécessite une surveillance étroite. Les striées cancéreuses, contrairement à la pigmentation normale de l'ongle, apparaissent généralement de manière soudaine et continuent d'évoluer. Le mélanome sous un guéal apparaît le plus souvent sur le gros orteil ou le pouce, mais il peut aussi apparaître n'importe où. En effet, il est très facile de le confondre avec une infection fongique ou un traumatisme normal de l'ongle. Les principaux signes d'alerte sont les suivants. Des striées sombres, d'une largeur supérieure à 3 mm. Les striées peuvent être de couleurs variées, bordures floues. Le signe de Hutchinson se réfère à une pigmentation foncée qui s'étend au-delà de l'ongle et sur la peau qui l'entoure. N'attendez pas pour consulter un médecin si vous constatez des changements au niveau de vos ongles, notamment des douleurs, des saignements ou un dédoublement des ongles. 5. Sueurs nocturnes inexpliquées Les sueurs nocturnes qui imprègnent vos draps et vos vêtements peuvent être le signe de quelque chose de plus qu'une simple chambre à coucher chaude. Si ces épisodes sont répétés et ne sont pas liés à la ménopause ou à des facteurs environnementaux, il pourrait s'agir d'un lymphome. Il est important de faire la différence entre les sueurs nocturnes pathologiques et les sueurs nocturnes normales. Les sueurs nocturnes associées à un lymphome sont souvent accompagnées d'autres symptômes. Ceux-ci sont nommés d'après leur importance dans le diagnostic du cancer. Les conditions suivantes sont fréquemment à l'origine de ces sueurs nocturnes. Fièvre inconnue, perte de poids. Votre corps transpire parce qu'il lutte contre les cellules cancéreuses. Les sueurs nocturnes liées au cancer sont causées par la réponse immunitaire de votre corps à la maladie. Lorsque le lymphome attaque votre système lymphatique, votre corps libère des substances chimiques inflammatoires qui peuvent provoquer des fluctuations de température. Même si la transpiration nocturne peut être normale, en particulier en période de stress ou de maladie, elle ne doit pas continuer à vous laisser tremper. Une évaluation médicale est recommandée si les épisodes sont persistants et vous laissent tremper. Sixièmement, brûlures d'estomac persistantes. Les brûlures d'estomac chroniques, également connues sous le nom médical de reflux gastro-œsophagien, RGO, peuvent sembler un inconvénient mineur. Lorsqu'elles persistent, malgré des modifications du mode de vie et la prise de médicaments, elles peuvent être le signe de quelque chose de plus grave. Le carcinome œsophagien commence souvent par un reflux acide qui ne répond pas aux traitements habituels. Les brûlures d'estomac chroniques peuvent conduire au cancer en raison des dommages répétés causés à la paroi de l'œsophage. L'œsophage de Barrette est une affection qui survient lorsque l'acide gastrique modifie les cellules qui tapissent l'œsophage. Cet état précancéreux augmente le risque de développer un carcinome œsophagien. Soyez attentifs aux signes d'alerte tels que Difficulté à avaler Aliments coincés Perte de poids inattendue Si vous utilisez des médicaments en vente libre pour traiter les brûlures d'estomac depuis plus de trois semaines et que vous ne constatez toujours pas d'amélioration, il est temps de consulter un médecin. 7. La jaunisse L'accumulation de bilirubines dans l'organisme provoque la jaunisse. La jaunisse est le signe de nombreuses affections. Cependant, lorsqu'elle apparaît soudainement chez l'adulte, elle peut être le signe d'un cancer du pancréas ou d'un cancer du foie. Les tumeurs du carcinome pancréatique peuvent bloquer le canal biliaire, ce qui empêche la bilirubine d'être traitée et expulsée correctement. La bile passe alors dans le sang et la peau, les yeux et le blanc de la peau jaunissent. Les changements de couleur sont souvent subtils au début, mais deviennent plus visibles à mesure que la maladie progresse. La détection précoce du cancer est difficile en raison de l'emplacement du pancréas qui se trouve profondément dans l'abdomen. Il est important de reconnaître la jaunisse, en particulier lorsqu'elle s'accompagne de douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen, urine foncée, des selles de couleur claire, Votre corps peut essayer de vous informer sur un cancer du sang s'il présente une forte fièvre persistante ou récurrente. Les fièvres liées au cancer sont différentes des fièvres habituelles qui disparaissent généralement en quelques jours. Elles peuvent également s'accompagner d'autres symptômes systémiques. La leucémie ou le lymphome peut provoquer des fièvres fréquentes au sein du système immunitaire qui libèrent des substances chimiques appelées cytokines. Ces fièvres peuvent survenir sans infection apparente et sont souvent accompagnées d'autres symptômes tels que des sueurs nocturnes ou une perte de poids inexpliquée. Un schéma de pic de température se produisant à intervalles réguliers est connu sous le nom de maladie cyclique. Si la fièvre dure plus de deux semaines ou revient sans cause claire, un examen médical s'impose. Les cancers du sang peuvent compromettre votre système immunitaire et vous rendre plus vulnérable aux infections. Ils peuvent également provoquer de la fièvre. Une évaluation appropriée comprend des analyses de sang qui vérifient la présence d'une numération cellulaire anormale et d'autres marqueurs de la maladie. d'une numération cellulaire ne se dépasser. Sous-titrage ST' 501